Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Comme le dit le titre de la vidéo, je vais vous faire le combat final pour l'obtention du dofus turquoise, mais avant ça, j'aimerais faire une petite explication du déroulement de ce combat. Voilà, je vous demande déjà à quoi ressemble la map avec nous d'un côté et l'ennemi de l'autre. Donc le but est simple, vous devez garder ses 5 alliés en vie et tenir 36 tours. Il faut savoir que Fury va invoquer différents types de monstres à chaque tour de jeu, qui vont se rapprocher des allées pour les taper. Mais heureusement, vous aurez aussi le droit d'invoquer différents types d'alliés, que je détaillerai juste après. Donc voilà les 4 types de monstres que vous pourrez invoquer. Il y a l'invocation Ventrue, l'invocation Dévorante, l'invocation Piquante et l'invocation Osseuse. Donc l'invocation Ventrue, rien de bien méchant, elle affiche 20 de dégâts, elle a peu de PV. On a l'invocation Dévorante, elle affiche 30 de dégâts sur une invoque, et 32 de dégâts aussi sur les invoques situées à côté de celle-ci, donc elle affiche des dégâts en zone. On a l'invocation Piquante, il faut faire très attention, parce qu'elle tue une invocation par tour. Elle a 80 PV, ce qui est énorme. Et on a l'invocation Osseuse, qui a 140 PV, mais elle ne peut pas être attaquée, ne peut pas recevoir de dégâts. Mais par contre, elle perd 40 PV par tour. Et elle affiche 40 de dégâts sur une invocation, et comme l'invocation Dévorante, elle affichera aussi 40 de dégâts sur les invoques qui se trouvent à côté de l'invoque qu'elle attaque. Concernant les invocations que l'on peut faire, il y a le Kelp, qui permet de nous donner 1 PA à chaque tour, et 3 si elle est boostée. On pourrait l'invoquer tous les 3 tours. On a le Joémus, lui qui permettra de retirer des PM en ligne, et infliger 2 de dégâts aussi en ligne, et 9 si elle est boostée. On pourrait l'invoquer tous les 3 tours aussi. On a le Verac, qui pourrait être invoqué tous les 2 tours. Celui-là, c'est beaucoup plus cool. Par contre, elle nous coûtera 4 PA. Le Joémus Oxy nous coûtera 4 PA, ce qui est énorme. Parce qu'au tout début du jeu, on n'aura que 4 PA, donc c'est pour ça que le Kelp va nous servir à nous donner des PA. Le Verac, par contre, ne tape pas, mais il sert de tank, il empêche les ennemis d'avancer. Et il a beaucoup de PV aussi, c'est pour ça qu'il sert de tank. On a le Cyanog, qui permet d'afficher des dégâts en ligne. Il en affiche 6 au premier tour, 8 s'il arrive à survivre au deuxième tour, et 10 à tous les tours suivants. S'il survit, évidemment. Et il en affiche 20 s'il est boosté. Donc il coûte 3 PA invoqué, et on aura un intervalle de relance de 3 tours. Et enfin, on a la Nori, elle qui est plutôt un perso, une invocation kamikaze, qui va exploser dès qu'un ennemi va l'attaquer. Donc il va lui infliger 10 de dégâts sur tous les mobs qui sont situés à moins de 2 PO de lui. Et elle en affichera 30 s'il est boosté. Donc elle, ce qui est cool, c'est qu'elle a un intervalle de relance de 2 tours, ce qui est peu, et elle ne coûte que 3 PA. Donc ça va être vraiment cool de à la fois l'invoquer et de la booster. Concernant les autres sorts, on a le sort numéro 1, qui permet de remettre à zéro le tour de relance des autres sorts. Donc c'est un coup de 4 PA avec un intervalle de relance de 3 tours. Le deuxième sort, lui, ça va être... Il va permettre d'infliger des dégâts à n'importe quel ennemi, ciblé. Mais au tout début du jeu, il va taper peu. Mais au fur et à mesure des tours, il va taper de plus en plus fort, jusqu'à 30 max. Et ce sort a un coup de 3 PA avec un intervalle de relance de 2 tours. On pourra l'utiliser tous les 2 tours, ce qui est assez cool. Le sort numéro 3, il va permettre de sacrifier une invoque, qui ne servira à rien, en quelque sorte, sur le terrain, et qui va nous redonner 4 PA. Donc elle coûte peu, évidemment, un seul PA avec un intervalle de relance de 2 tours. Ce sort, en général, on ne l'utilise pas beaucoup. Mais si jamais on a une invocation qui est vraiment mal placée, elle pourrait être très utile. En numéro 4, on aura le sort qui permet de booster, justement. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les différentes invoques que l'on possède. Elle a un coût de 2 PA, donc c'est très peu, ce qui est cool, avec un intervalle de relance de 2 tours. Ça aussi, c'est extrêmement cool. Et enfin, on a le sort, ici, en F, qui permet de tuer Fury, et qui est disponible qu'au bout de 36 tours. Donc voilà, j'en ai fini avec les explications concernant les invoques et les différents ennemis qu'on aura à faire. Donc il faudra faire très attention à ne pas se laisser submerger par les monstres dès le début du jeu, parce que les monstres du prochain tour seront beaucoup plus nombreux et beaucoup plus relou à buter, parce qu'il faut savoir qu'on aura différentes vagues d'ennemis à chaque tour. Donc voilà, j'en ai fini à aller avec l'explication. Place à la pratique maintenant. Bon visionnage ! Sous-titrage ST' 501 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 ... 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